Générique Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici le titre de ce 20 heures. ... L'amélioration des conditions de travail des transporteurs béninois et ceux en transi au Bénin. Une mission du bureau de gestion du fret GBF. Cette structure a tenu son Assemblée Générale à Protonnes. Et puis hommage aux héros de la résistance du Bénin. La fondation Mathieu Kérecoup puise dans le passé de ses grandes figures pour édifier la jeune génération sur les vraies valeurs de la République. ... Également au menu ce soir, votre chronique judiciaire. Héloïse Winator, vous nous diriez ? Oui, c'est une affaire de viol sur une mineure de 9 ans. A tout à l'heure. Partons d'abord pour le cabinet du Premier ministre. Le Bénin a participé à l'Assemblée Générale de Africa 50 les 28, 29 et 30 juillet dernier. À marge de cette Assemblée Générale, le Premier ministre Léonel Zinsou a eu beaucoup d'autres audiences. Il a, entre autres, fouetté la relation diplomatique entre le Bénin et le Maroc. Rencontré donc le président directeur de la Banque marocaine du commerce extérieur. Suivons le point que nous fait le Premier ministre. Le Bénin a été un pays fondateur avec 19 autres pays frères d'un fonds d'investissement consacré aux infrastructures de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a de nouveau que ce sont les États africains eux-mêmes qui ont financé le capital, y compris le Bénin. Et il n'y aura pas que les États. Il y aura aussi le secteur financier africain qui viendra s'y ajouter. Mais ce sont les États qui ont été fondateurs. Et c'est une révolution, en fait. C'est une révolution parce qu'après des décennies où on disait « Nous nous plaignons, nous n'avons pas de port, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'infrastructures sociales, nous n'avons pas d'énergie, là, on peut dire que l'Afrique va se financer elle-même. » Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 10 ou 20 ans. L'épargne des Africains s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, nous avons un système bancaire qui fonctionne bien mieux qu'il y a une quinzaine d'années. Et donc, on est crédible quand on dit « L'Afrique va s'occuper elle-même de ses problèmes. » Elle va s'en occuper mieux que les autres ne s'en occuper pour elle. Et ça, c'est une révolution. Et ce fonds, il démarre avec quand même un milliard de dollars, ce qui n'est pas facile à lever. Et il va aller beaucoup plus loin au fil des années. Et son rôle est vraiment entièrement dédié à nos centrales thermiques ou solaires, à nos routes, à nos ports, à nos aéroports, et aussi à certaines infrastructures sociales qui sont très importantes, comme par exemple tout ce qui est nécessaire pour l'accès à l'eau, qui pour nos populations est aussi important que l'accès à l'électricité. Le Bénin a de bonnes relations avec le Maroc, mais des relations qui se développent tous les jours. Et donc, j'ai voulu saluer les autorités marocaines. Et j'ai notamment eu de longs entretiens avec le ministre de l'Économie et des Finances du Maroc. Le Maroc finance des courses, mais surtout, l'État marocain, le Royaume du Maroc, accompagne les entreprises marocaines vers l'Afrique subsaharienne. Et ça tombe bien parce que les entreprises marocaines sont vraiment de plus en plus actives. Et j'ai eu la chance, au cours de ce séjour, de rencontrer peut-être les trois plus grands patrons marocains. Quelqu'un de très honoré, Osman Benjeloun, qui dirige la BMCE Bank of Africa, qui a pris une participation majoritaire dans la Bank of Africa, dont le siège est à Cotonou, et qui est la première banque du Bénin, et qui développe de très nombreux services, et qui modernise énormément l'activité bancaire dans notre pays. Donc c'était l'occasion de saluer Osman Benjeloun. Mais j'ai également vu le président de la plus grande banque marocaine, qui va ouvrir dans quelques jours à Cotonou, montrant qu'il y a une attractivité du Bénin. Atijari Ouafa Bank sera une banque de place au Bénin dans quelques jours. Je l'accueillerai. J'accueillerai le président Mohamed El-Khettani quand il viendra avec son équipe. Et c'est très bien d'avoir une banque encore plus puissante, parce que nous avons besoin de concurrence, mais surtout nous avons besoin de qualité de service et de modernité dans la banque. Et nous avons besoin de faire soutenir les entreprises qui ont du mal à trouver du crédit bancaire. Et ces deux banques marocaines sont très importantes pour ça. On prend la direction de la Cour d'appel. Cinq ans de travaux forcés, c'est la peine prononcée par la Cour. Dans le dossier de viol sur mineur, l'accusé Cyprien Abouloté retourne ainsi en prison pour encore un an. Héloïse Winato. Oui, Koudou Saboulaye, Cyprien Abouloté, 36 ans au moment des faits, n'a trouvé qu'une fillette de 9 ans pour assouvir sa soif sexuelle. En effet, courant mai 2011, le Mise en Cause a profité de sa position d'employé dans une cafétéria pour abuser sexuellement d'une fillette de 9 ans à l'époque qui passait devant son lieu de travail à Rolakodji. Permettez-moi de ne pas décliner l'identité de la victime. L'accusé a renouvelé le scénario une seconde fois, puis une troisième fois. Interpellé et accusé, Cyprien Abouloté a reconnu les faits de viol commis sur mineurs à l'enquête préliminaire, mais s'est retraté à l'interrogatoire quant au fond, en soutenant qu'il n'a fait ça qu'une seule fois. Il déclare, je cite, « J'ai tenté de la pénétrer, mais sans y arriver. » Fin de citation. À la barre aujourd'hui, devant l'Auguste Cour, Cyprien Abouloté a reconnu les faits. Il ne peut en être autrement, puisque le certificat médical délivré par le médecin qui a examiné la fillette fait état d'un traumatisme vulvaire, doublé de présence de lésions assorties d'une incapacité temporelle de travail. Ces mentions administrent la preuve que la victime a dû subir des violences sexuelles et corroborent l'invection de la victime. Le ministère public, représenté par Thomas Dassy, au vu des débats requis contre l'accusé, huit ans de travaux forcés et ce, conformément aux dispositions du code pénal. Réplique de la défense qui a assis sa plaidoirie sur la nouvelle loi apportant prévention et répression des violences faites aux femmes. Selon maître Bernard Paraiso, les dispositions de ce test abrosent toutes dispositions contraires antérieures. En fait, ce test annonce l'infraction de viols sans prévoir les sanctions. Maître Bernard Paraiso, profitant de cette lacune, demande par conséquent la relaxe pure et simple de son client. La Cour, oui, le ministère public dans sa réquisition, le conseil dans sa plaidoirie et l'accusé en dernier rend un arrêt de requalification et de condamnation. Elle déclare le nommé Cyprien à Bonauté, coupable d'avoir tenté des rapports sexuels avec la fillette puisqu'il y a un commencement d'exécution. Ces faits sont punis par les articles 2 et 330 du code pénal. Le condamne a cinq ans de travaux forcés. L'accusé a été déposé le 19 mai 2011. Il lui reste dix mois à passer en prison. La fillette est arrivée ce matin au prétoire avec ses parents. Ils ont refusé de se constituer partie civile. Juste un petit rappel Koudous Abdoulaye, l'audience s'est déroulée à huis clos. Demain, la Cour connaîtra d'une affaire relative au faux et usage de faux en écriture de banque. Eh bien, l'accusé retourne en prison pour purger le reste de sa peine. Quelle était la composition de la Cour ? Président Félix Dossa, assesseur Nicolas-Pierre Biaou, Marie-Adjoavi Soudé Godonou, ministère public Thomas Dassy et greffier Édouard Zavonon. Merci à vous Héloïse Winaton. On vous espère demain pour une autre affaire. Tout à fait, merci à vous. Parlons de cette revue de l'UOMOA, le Bénin abritait mercredi dernier les travaux de la deuxième revue annuelle des réformes politiques programme. Et c'est un programme communautaire. Il était question au cours de cette rencontre de faire le point des avancées enregistrées au niveau de la mise en œuvre de programmes et projets communautaires dans les pays de l'UOMOA. La revue annuelle des programmes communautaires liée à la gouvernance socio-économique et environnementale au cœur de cette rencontre entre la délégation de l'UOMOA et le gouvernement béninois. Dans la mise en œuvre des engagements pris par chaque État de l'UOMOA, lors de la revue de 2014, il est à noter que le Bénin a fait des avancées notables. Sur l'application des directives, le Bénin a fait des efforts importants. Sur la transposition, on bonde près de 14 points. Et sur l'application, on bonde près de 19 points. Cela dénote simplement l'engagement des autorités, l'engagement du ministre d'État, l'engagement du ministre sectoriel pour faire des avancées importantes à notre processus d'intégration. Cet exercice, donc, comme je l'ai dit, n'est pas un exercice d'audit, mais un exercice pour faire le constat, pays par pays, pour voir quelles sont les difficultés dans l'application, dans la transposition. Et comment nous devons faire pour qu'ensemble, les huit pays, nous puissions relever ces goulots pour permettre aux pays de pouvoir aller suivant la même cadence. La première revue tenue en 2014 est intervenue après la conférence des chefs d'État session 2012. Il a été retenu que les huit pays de l'UOMOA fassent l'effort dans l'amélioration de la gouvernance socio-économique. L'intégration régionale poursuit des fondements. Et si nous sommes un certain nombre de pays à partager le même fondement, il faut bien évidemment qu'à un moment donné, il y ait un habite qui apprécie. Puisque quel que soit l'engagement d'un des huit pays de l'espace communautaire, si un seul est défaillant, c'est que ça a une répercussion sur nécessairement les autres pays, puisque nous sommes interconnectés. Et donc au niveau du Bénin, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que cette disposition soit rigoureusement appliquée, parce que nous pensons qu'il faut pouvoir mieux faire. Sur ce part, nous avons pris des engagements vis-à-vis de la commission pour que d'ici l'année prochaine, nous fassions encore mieux. Notre ambition, c'est d'être parmi les meilleurs. Cette rencontre a été l'occasion de l'évaluation des projets, programmes communautaires, afin de lever les goulots d'étranglement pour des résultats satisfaisants. Bonne nouvelle pour les transporteurs béninois et ceux en transit. Le Bénin, le bureau de gestion du fret BGF, bientôt fonctionnel, c'est une structure dont la mission principale est d'améliorer les conditions de travail des transporteurs béninois et nigériens en transit sur le territoire national. Le BGF doit réunir en son sein acteurs du transport, opérateurs économiques et administrateurs publics du Bénin et du Niger. L'Assemblée générale constitutive de ce bureau placé sous l'autorité des ministères des transports et de l'économie maritime s'est tenu ce jeudi à Cotonou. Ibrahim Lawani. La création du BGF, bureau de gestion du fret à l'aboutissement d'un travail collectif entre le Bénin et le Niger, démarré depuis le 6 janvier dernier. C'est en effet à cette date que les deux gouvernements ont tenu ici à Cotonou la cession du conseil des ministres conjoints et ont manifesté la nécessité de la création du BGF. Les transporteurs se frottent donc les mains avec la naissance de cette structure destinée à leur faire oublier toutes les misères vécues jusque là. Les transporteurs sont grugés, exploités, abusés, malmenés et si on n'arrête pas la saignée à temps, la profession de transporteur risque de disparaître aussi bien au Bénin qu'au Niger. Cette fois-ci, l'État se donne le juste rôle d'accompagner les acteurs que nous sommes et ce sont nous-mêmes les acteurs qui allons gérer ce projet. Prenons la mesure des tâches qui nous attendent et mettons-nous vite au travail car nous avons perdu assez de temps, assez d'argent. Le bureau de gestion du fret a donc un cahier de charges bien défini. La gestion de la répartition du fret, la délivrance des bons de chargement, le suivi du coût du transport, le suivi du trafic dans les différents corridors au départ du port autonome de Cotonou. Le bureau de gestion du fret constitue de ce fait, dans l'intérêt des opérateurs économiques, des transporteurs et des pouvoirs publics, un outil efficace d'amélioration de la fluidité du trafic au port autonome de Cotonou et dans les corridors d'acheminement des marchandises dans notre pays. Le démarrage des activités du BGF doit induire un gain d'argent et de temps au profit des transporteurs, sans oublier la réduction des faux frais. Et on part pour la jeune chambre internationale de Cotonou. La jeune chambre Cotonou, c'est en œuvre pour l'autonomisation féminine. Elle a formé 16 femmes du premier arrondissement de Cotonou. La fabrication du jus de fruits, la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation s'était déroulée ce vendredi. Au livre, au souboué, à Ouachéry. Autonomiser la femme, c'est autonomiser l'humanité. C'est pour participer à la concrétisation de cet objectif mondial que la jeune chambre internationale Cotonou-Océan a initié cette formation en faveur des femmes du premier arrondissement. Trois jours de formation au cours desquels 16 femmes d'avotro ont été formées à la préparation du savon liquide et à la fabrication de jus de fruits. La jeune chambre internationale Cotonou-Océan, mon organisation, a entrevu avec le consentement des autorités locales la mise en œuvre d'une action à fort impact communautaire dans le premier arrondissement de Cotonou. Sur 25 femmes au départ, nous avons actuellement 16 femmes qui ont pu suivre de bout en bout les formations car elles ont compris combien le rôle de la femme est important dans la communauté et surtout au Bénin. Un sincère remerciement pour la JCI Cotonou-Océan, promouvoir l'autonomisation financière de la femme, c'est lui permettre de contribuer au développement de sa communauté. Elle compte impacter un plus grand nombre dans les années à venir avec l'aide de ses partenaires. Et puis, hommage au héros de la résistance du Bénin, la fondation Mathieu Kérico a convié la jeunesse à une séance d'édification aux vraies valeurs de la République. Une manière pour les cadres de cette fondation de coller à l'actualité de la fête du 1er août. Suivez ces images de Calvador Awan. Un bâtiment et à l'entrée, ce portrait avec ce message. A l'intérieur, une assistance concentrée sur la communication du comité de direction de la fondation Mathieu Kérico. Le professeur Léon Banibia-Obigou puise dans le passé de ses héros de la résistance au Bénin pour édifier surtout la jeune génération sur les vraies valeurs de la République. Hommage rendu à ses défenseurs de la cause nationale en ce moment de grande ferveur de la fête du 1er août. Bénin, Bioguera, Kaba et à travers eux, à tous les anonymes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de notre peuple, pour l'indépendance de notre pays et pour la dignité de notre nation. Ils ont été reconnus comme tels au temps de la révolution et personne ne peut contester la justesse de cette décision. Des modèles à dupliquer pour réaliser le rêve de faire du Bénin une nation émergente. Eh bien, les projets clés en main comme moyen de financement de certains grands projets. C'est l'un des modèles innovants en cours d'expérimentation au Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances et des programmes de dénationalisation a expliqué les contours de ce mécanisme ce soir. C'était au cours d'une émission réalisée conjointement par la chaîne de télévision Canal 3 et l'ORTV. Je vous invite à suivre ici un extrait de cette émission. La nouvelle approche qui a de plus en plus adopté et qui a développé beaucoup de projets de notre sous-région, c'est ce que nous appelons les projets clés en main. Mais de quoi est-ce que cela retourne, monsieur le ministre ? Bien évidemment, il faut évoluer avec le monde. Il faut évoluer avec le monde parce que, comme je vous l'ai dit à la comparaison, entre pairs. Quand vous prenez le Togo aujourd'hui, l'aéroport du Togo a été totalement modernisé. Vous allez au Togo, il y a 3 ans, 4 ans, vous me connaissez les routes. Est-ce que vous savez comment ça a été réalisé, le budget du Togo aussi, à part la petite possibilité du FOSPAT ? Ce qu'ils ont, c'est un budget essentiellement fiscal. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, ils sont allés vers les produits clés en main, c'est-à-dire certains modèles de partenariat public-privé par lesquels, là où André est, s'il a la possibilité, il peut mobiliser ses propres ressources et aller en négociation avec le gouvernement pour dire, je sais que vos problèmes majeurs, c'est d'abord l'énergie. Je viens construire une centrale électrique pour pouvoir soulager vos problèmes d'énergie et j'y construis, mais le gouvernement a un certain nombre d'obligations. Les obligations du gouvernement, c'est de veiller à ce que les conditions de crédit qui vont être appliquées à ce type de financement soient les meilleures possibles, c'est-à-dire des conditions qui soient en adéquation avec la stratégie d'endettement et que le volume de financement à mobiliser ne soit pas de nature à pouvoir provoquer un effet d'éviction. Quand je dis effet d'éviction, c'est si l'État devient prépondérant dans le secteur bancaire et empêche le privé de pouvoir avoir des ressources pour mener ses activités. Et donc, il faut faire en sorte que les caractéristiques de ces prêts soient les meilleures possibles en termes de soutenabilité et en termes vraiment d'importance pour ne pas faciliter l'effet d'éviction. La deuxième contrainte, c'est au niveau technique. Si c'est par exemple un projet dans le domaine énergétique, le ministère de l'énergie qui regorge en son sein des techniciens pour faire les meilleures appréciations voit si les caractéristiques qui sont proposées sont des meilleurs qu'on pouvait avoir même si on avait les moyens nous-mêmes et qu'on allait à un appel d'offres ouvert. Lorsque c'est comme ça, l'État apporte sa garantie souveraine et le privé qui est venu va mobiliser les ressources, vient réaliser et s'entend avec le pouvoir pour pouvoir faire les remboursements. C'est un mécanisme qui est suffisamment ouvert là où André est. Il peut dire au gouvernement, la voie qui mène chez moi mérite d'être pavée, il s'est déjà inscrit dans votre plan directeur pour l'urbanisation de ma zone, je mobilise mes ressources, je le fais. Et il s'entend avec le gouvernement, il le fait. C'est avec ça désormais que les différents pays se développent. C'est vrai, c'est à son début chez nous ici et c'est souvent très mal apprécié et très mal compris parce que les gens ont tendance à comparer ce mécanisme innovant de financement aux moyens classiques de marché public. Le type vient avec ses ressources. Et tu vas lui dire, il va lancer un appel avant de venir avec. On vous dit qu'il y a de l'estage. Quand il y a coupure d'électricité chez vous, vous voyez les désagréments que vous subissez, et le type vient et vous dit j'ai mes ressources, je vous réalise tout de suite, je vous mets en place une solution qui permet de régler en 2-3 mois ce problème-là. Et vous dites, va lancer un appel d'offres de 6 mois. Je pense qu'aujourd'hui, les besoins sont des besoins d'opportunités. Mais je reste confiant qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous allons pouvoir s'harmoniser. Retour sur la ferveur de la fête du 1er août, une troupe artistique chinoise en spectacle au Bénin. L'événement s'est produit ce dimanche au Palais des Congrès à Cotonou. Une manière pour la Chine de participer aux festivités du 1er août et de renforcer les échanges culturels sino-béninois. Ibrahim Lawani, Calvado Awano. Une chinoise interprète une chanson de la béninoise Angélie Kijou au nom du brassage culturel. La troupe artistique de la ville chinoise de Chengdu en spectacle au Palais des Congrès. La salle rouge de monde aux couleurs de la Chine qui apporte ainsi sa touche culturelle à la célébration du 25e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La Chine et le Bénin ont réussi dans le domaine de la coopération culturelle et les échanges culturels sino-béninois sont qualifiés de modèles des échanges culturels sino-africains. Nous réserverons donc un accueil chaleureux à toutes les délégations chinoises qui seront menées dans le cadre des autres échanges culturels et artistiques pour renforcer la coopération culturelle entre nos deux pays. Et si la soirée a été agrémentée par quelques prestations béninoises, l'attraction du moment demeure le spectacle offert par la troupe artistique chinoise. La salle est bien conquise devant tant de numéros et d'adresses. Une soirée de spectacle qui a marqué les esprits. Et franchement le spectacle c'est magnifique, c'est super. Ce qui m'a impressionné hier la chanson et la danse chorégraphique chinoise et le maïsien, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Vraiment impressionnant. Le spectacle a bien exprimé, a bien présenté l'art et la culture de la province de Sichuan et de la Chine. Le gouvernement chinois a délégué cette année la ville de Chengdu pour ses échanges culturels avec le Bénin. Loin de l'euphorie de la fête, il est recherché dans l'intérêt de sa famille. Le nommé à Pauvi Bosoé, âgé de 29 ans, il est sorti du domicile de son grand frère à Pauvi Amnoumou le 20 juillet dernier. Il n'est donc pas de retour jusqu'à ce jour. On écoute son frère au micro de Hawa Shérif et d'Alexis Sebremont. Je suis venu à la recherche de mon petit frère à Pauvi Boutoué, Boris Minkblinkbo, qui a la disparition de la maison depuis le 20 dernier. Et il n'est pas de retour jusqu'à ce jour et il n'a fait aucun signe de vie. Et moi-même personnellement, il a quitté à la maison à 8h moins le lundi 20 juillet dernier. C'est complètement le soir que je suis arrivé à la maison que ma madame me disait que c'est comme ça. Le petit frère aussi est sorti dans la matinée et il ne l'a rien dit. Est-ce qu'il m'a appelé au service ? J'ai dit non, il ne m'a rien dit. Donc en même temps, s'il veut tarder la nuit comme ça, souvent il m'appelle. Donc j'attends l'heure 23h30 par là et je ne vois pas aucun de ces signes. J'ai commencé par essayer ces numéros et ça ne marche pas. Et là, depuis la nuit, j'étais déjà inquiet, j'ai appelé 16 amis proches de moi qui sont à côté pour leur demander s'ils l'ont vu. Ils ont dit non. Comme il fait nuit, je me suis ressaisi pour continuer la quête ou bien sa recherche demain matin. Donc le lendemain que j'ai commencé et jusqu'à ce jour, j'ai passé partout, hôpital, sénachure, sapeurs-pompiers. Je veux demander à la population de m'aider. S'ils ont trouvé, s'ils l'ont vu à quelque part, de me faire signe ou non seulement ça, de me faire signe à un poste de police le plus proche pour qu'ils m'appellent. 97, 18, 34, 12, 97, 69, 44, 59, 97, 76, 80 et 50. Vivement que cet appel soit entendu. Après la journée d'information sur la dépigmentation artificielle de la peau, JIDA 2014, l'association Ewa Ethnique, revient à la charge avec 6DAS 2015, Entendez, campagne d'information et de sensibilisation sur la dépigmentation artificielle. Cotonou, Abome, Paracou, Abome et Calavie sont les villes ciblées par cette campagne lancée au cours d'une conférence de presse vendredi dernier qui révèle qu'on peut apprêter le processus de dépigmentation. Suivez ces images de Yves Agodopessi, commentées par Jean-Claude James. Mais il faut savoir que la dépigmentation est quand même mondiale. Ensemble des procédés utilisés pour obtenir un éclaircissement de la peau, c'est la dépigmentation. Un fléau qui gagne du terrain en Afrique, surtout au Bénin. Au Bénin, il y a cinq études cliniques qui ont été réalisées à ce sujet depuis 1985. Toutes ces études ont été dirigées par le professeur Yé Domon, à qui je rends en base aujourd'hui. Et dans l'étude qui a été menée à Paracou, sur 1145 personnes, on avait 73,62% de personnes qui se dépigmentent à Paracou. Donc c'est vraiment énorme et la moyenne d'âge est de 27,84 ans. Dans une deuxième étude, on a 36,6% des personnes, des élèves du second cycle à Boïcon qui se dépigmentent. Donc ce qui est énorme. Et là, l'âge est de 18 à 27 ans. Et il y a quand même 33,1% de garçons. Donc souvent on parle que des femmes, mais non, les garçons aussi se dépigmentent. Un véritable problème de santé publique aux conséquences graves. Comment peut-on lier un problème d'infertilité à une dépigmentation ? Je pense que la plupart de nous ici, on n'y pense même pas. Lorsqu'on tombe quand même enceinte, lorsque la femme tombe enceinte et qu'elle utilise des produits qui ne sont pas de bons produits, l'enfant peut mal se développer dans son utérus. Donc il y a des troubles de développement de l'enfant. Et encore plus grave, c'est la malformation de certains enfants que les femmes qui s'adonnent à cette pratique d'usage de produits mercuriens peuvent avoir. Au niveau obstétrical, une femme qui se dépigmentent quand elle vient vous voir, c'est une pathologie plus une grossesse. A savoir, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, il y a l'hypertension et grossesse. C'est comme si c'était l'hypertension et grossesse. Vous savez, l'hypertension et grossesse, qu'est-ce qui va se passer ? La tension va se donner, c'est 17, 18. Ensuite, il y a l'hypertension. Il y a les UDN et on aura l'opportunité d'aller durer. Mais les études révèlent aussi une bonne nouvelle. Il est possible d'arrêter de se dépigmenter, mais tout dépend des conséquences qu'on a déjà. Donc que ce soit de diabète, de l'hypertension, ça, il faut voir des spécialistes. Après, pour les conséquences dermatologiques, on peut faire appel à un dermatologue, c'est recommandé. Et c'est lui qui pourra vous dire si les conséquences sont irréversibles ou non. L'État béninois participe à la lutte avec la mise en œuvre d'une politique de réglementation des produits cosmétiques. Dernier sujet de cette édition ensemble, Adorons le Seigneur, c'est le credo à l'origine de la création des adorateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis 2010, ce cadre compte une dizaine d'églises évangéliques qui se réunissent tous les trimestres pour un concert de louange et d'adoration de Jésus-Christ. Ce dimanche, à l'église évangélique de la délivrance du salut en Christ de Tempé, la commune d'Abo-Mekalavi-Rendez-vous est donc prise pour honorer cette tradition. C'est un compte-rendu de Clotaire Awekou et de Wenceslas Awaimou. C'est un compte-rendu de Clotaire Awekou et de Wenceslas Awaimou. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Donc plusieurs chorales de plusieurs églises se sont réunies ici sur la paroisse de la délivrance et du salut en Christ pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Louer, c'est magnifier le nom de notre Seigneur Jésus, de l'élever, de l'adorer, de le célébrer, de le magnifier en toute manière. Nous constatons de nos jours que le corps du Christ est divisé. Alors pour prôner l'unificité du corps du Christ, nous avons instauré ce groupe afin de réunir les églises qui convergent ou qui disent la même chose, à rester ensemble et à faire la même chose. Ça dit l'important qui est la louange à Dieu notre Seigneur. Nous avons commencé, nous avons démarré l'organisation avec moins d'églises, moins de chorales et ce jour on avait commencé avec trois chorales. Mais aujourd'hui nous atteignons une dizaine voire une douzaine. Ensemble, on est plus fort. Et ainsi ils organisent des soirées de louanges. Et ils passent d'église en église. Et cette fois-ci, la grâce nous a été faite que cette soirée est en train d'être organisée dans notre église. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes là pour adorer le roi des rois. Car à lui seul soit l'adoration, la louange et la gloire d'éternité en éternité. En Christ, il n'y a pas de division. Christ est un. Et toutes les églises doivent comprendre que Christ est un et l'église ne saurait être divisée. C'est dans cette optique que nous avons pensé que nous devons faire taire nos querelles d'enfants pour pouvoir nous unir autour de la cause commune d'adoration du roi des rois. La multiplication des églises, au plus tôt, exprime la dynamique de l'église. Beaucoup de gens pensent que l'église est divisée. Mais l'église n'est pas divisée. Ces ramifications ne prouvent que la dynamique de l'église, des églises actuellement. Eh bien, c'est sur cette chorale que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez juste derrière moi la tournée du chef de l'État dans le centre et le sud du Bénin. À 21h30, un entretien sur le thème, la direction générale des impôts, DGI, les réformes. À partir de 22h30, le programme prévoit « Deux feuilletons, le triomphe de l'amour et la fille de ma mère ». Allez à 23h30 le journal de la nuit. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et bonne suite du programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !